Vous voulez aller plus loin avec WhatsApp et briller en société ? Pas de problème, voici 10 astuces incontournables pour l'application. Cette vidéo, comme vous allez le voir, a été tournée sur un Pixel 6 Pro et donc sur Android. Maintenant, rassurez-vous, car toutes les astuces qui sont listées dans cette vidéo sont également valables sur iPhone. En revanche, certains menus sont susceptibles de changer en fonction de la plateforme que vous utilisez. Il faut également signaler que WhatsApp évolue en permanence, en continu, et certaines de ces astuces, certaines de ces fonctions sont donc susceptibles de disparaître au fil des futures mises à jour de l'outil. Mais traite de bavardage, on va maintenant passer aux choses sérieuses et comme à chaque fois, vous avez dans la description de la vidéo un petit thème de code qui vous permettra de retrouver facilement une astuce égarée. Tout le monde ne dispose pas d'un forfait mobile avec data limitée et c'est justement ce qui a poussé WhatsApp à implémenter des fonctions qui vont vous permettre d'économiser de la donnée. Ouvrez l'application et rendez-vous ensuite dans son menu, puis tapez sur paramètres. Les options en question se trouvent toutes dans le même menu, à savoir utilisation, données et stockage. Là, vous pourrez activer une option qui aura pour effet d'utiliser moins de données pour le téléchargement des médias associés aux conversations. Ici, vous pourrez également décocher tous les médias pour vous assurer que WhatsApp ne télécharge rien lorsque vous vous trouvez connecté sur les données mobiles. Et plus bas, ici, vous aurez la possibilité de définir la qualité de chargement des photos et donc d'opter pour une qualité optimale ou pour l'économiseur de données. Si vous optez pour ce dernier format, pour cette dernière option, alors les images seront moins définies, mais en même temps, elles prendront aussi moins de place. S'il y a bien une fonction qui est agaçante avec WhatsApp, c'est lorsque l'application télécharge automatiquement les médias d'une discussion, ou plutôt des discussions, pour les stocker ensuite dans la galerie. C'est agaçant, mais il est parfaitement possible de reprendre la main sur cette fonction. Ouvrez WhatsApp, rendez-vous dans le menu de l'application, puis dans paramètres. Tapez ensuite sur discussion, et là, vous avez une option qui va vous permettre de désactiver tout simplement l'affichage des médias récemment téléchargés dans la galerie de votre téléphone. Et à noter que c'est aussi dans ce menu que vous pourrez sauvegarder les discussions et les envoyer directement vers Google Drive ou iCloud. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu à court au niveau des données, sachez qu'ici, vous pourrez décider d'inclure ou d'exclure les vidéos des discussions. Lorsque vous ouvriez un message qui vous est envoyé, automatiquement, l'expéditeur va recevoir une notification de lecture, une confirmation de lecture, et il saura donc que vous avez pris connaissance de sa missive. Mais là encore, vous pouvez désactiver l'option. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir WhatsApp, d'ouvrir le menu, d'aller dans les paramètres, de vous rendre dans le menu Comptes, et ensuite d'aller chercher dans Confidentialité. Et ici, vous avez l'option Confirmation de lecture. Par défaut, elle est activée, mais il suffit de taper sur ce petit bouton pour la désactiver. En revanche, attention, car si vous la désactivez, vous ne recevrez pas non plus des confirmations de lecture quand les personnes que vous contactez ouvrent et prennent connaissance de vos messages. En gros, c'est donnant, donnant. Si vous désactivez la fonction, elle est aussi désactivée pour les personnes avec qui vous allez entrer en contact. Supposons que les amis vous aient donné rendez-vous à un endroit que vous ne connaissez pas et que vous soyez perdu. Alors plutôt que de prendre votre téléphone, de les appeler pour essayer de vous faire guider, eh bien tout ce que vous allez avoir à faire, en fin de compte, va être de partager votre localisation avec eux pour qu'ils puissent suivre vos déplacements. Donc ouvrez une nouvelle conversation ou une conversation existante, tapez ensuite sur le petit trombone qui se trouve tout en bas, des cartes apparaissent, tapez sur localisation. Si vous le faites pour la première fois, WhatsApp vous demandera de confirmer les accès et de lui donner toutes les autorisations nécessaires. Une fois que c'est fait, vous êtes renvoyé vers cet écran et vous n'avez plus qu'à taper sur partager la localisation en direct pour que vos amis puissent suivre tous vos déplacements. A noter qu'ici en bas, vous avez la possibilité de partager votre localisation pour une durée déterminée, soit 15 minutes, 1 heure ou encore 8 heures. Et vous pouvez également ajouter un message si le cœur vous en dit. Si vous utilisez beaucoup WhatsApp, alors au bout d'un moment, l'application va prendre beaucoup de place dans la mémoire de votre téléphone. Parce qu'entre les fichiers de l'outil et tous les médias qui vous sont envoyés, eh bien au bout d'un moment, ça va très vite se remplir. Mais là encore, il est parfaitement possible de garder le contrôle sur l'utilisation des données et du stockage. Ouvrez WhatsApp, allez dans le menu de l'application, tapez sur paramètres, ensuite sur utilisation, données et stockage que nous avons déjà ouvert tout à l'heure. Tapez ensuite sur gérer le stockage. Et là automatiquement, eh bien WhatsApp va vous indiquer la place occupée par tous les fichiers associés à vos discussions. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en bas, vous aurez aussi la liste des fichiers les plus lourds. Et si vous le désirez, vous pourrez bien entendu les supprimer en tapant sur leur vignette et en tapant sur la petite corbeille qui se trouve en haut à droite. De la même manière, si vous revenez sur l'écran précédent, ici vous aurez le poids occupé par chaque conversation. Vous saurez donc quels sont les échanges qui prennent le plus de place sur votre téléphone. Il faut bien reconnaître, l'interface de WhatsApp est un petit peu austère, mais rassurez-vous car vous pouvez changer les fonds d'écran utilisés dans les discussions. Ouvrez donc WhatsApp, allez dans le menu de l'application, puis dans paramètres. Une fois que vous y êtes tapé sur discussion, puis dans sur fond d'écran. En tapant sur le modifier, sur le bouton modifier, vous pourrez changer le fond d'écran et mettre autre chose. Et oui, effectivement, Alex m'envoie des messages, des photos assez bizarres, mais quoi qu'il en soit, vous pourrez par exemple partir sur des fonds d'écran sombres et aller chercher, comme ici, ces petites lignes. Vous sélectionnez le fond d'écran. Pour valider, vous tapez sur le bouton définir comme fond d'écran. Vous pouvez aussi régler l'assombrissement du fond d'écran en fonction de vos goûts. Et une fois que c'est fait, les changements sont automatiquement enregistrés et appliqués. WhatsApp est une solution assez sécurisée. Tous les messages qui sont transmis sont chiffrés et normalement, personne ne peut les intercepter. Sauf que voilà, si quelqu'un récupère votre téléphone, arrive à trouver votre code, il pourra accéder à votre WhatsApp et donc à tous les messages qui sont dedans. Et c'est la raison pour laquelle il peut être intéressant de sécuriser l'accès à WhatsApp. Ouvrez l'application, allez dans son menu en tapant sur les trois petits points là-haut, tapez sur paramètres, allez ensuite dans compte, puis dans confidentialité. Descendez. Et ici, tout en bas, vous aurez la possibilité d'activer le verrouillage par biométrie. Et là, en fait, tout va dépendre de votre terminal. Ici, sur le Pixel 6 Pro, j'ai juste un lecteur d'empreinte digitale et donc la seule option qui m'est proposée, c'est le verrouillage par empreinte digitale. Sur iPhone, en revanche, comme on fonctionne sur un système par reconnaissance faciale, eh bien, à la place de cette option, j'aurai la possibilité de définir un verrouillage par reconnaissance faciale. Donc, tapez sur l'option, activez-la, confirmez votre identité et c'est fini. C'est intéressant, une fois que vous aurez activé l'option, WhatsApp vous demandera au bout de combien de temps vous voulez que le verrouillage soit appliqué. Et là, vous avez le choix entre trois options immédiatement, au bout de une minute ou au bout de 30 minutes. Vous pourrez aussi dire à WhatsApp de montrer ou de masquer le contenu dans les notifications. Tout comme Snapchat, WhatsApp permet d'envoyer des messages éphémères et donc des messages qui finissent par s'autodétruire au bout d'un certain temps. Donc, tout ce que vous avez à faire pour les activer, c'est de taper sur la conversation de votre choix et d'aller chercher en haut le nom de votre contact. Pour activer les messages éphémères, il suffira de taper sur l'option ici. Là, WhatsApp, la première fois, vous expliquera comment fonctionnent ces messages éphémères. Il faudra taper sur le bouton continuer et ensuite, aller chercher l'option délai avant disparition. Par défaut, le délai en question est désactivé, mais si vous l'activez, les messages éphémères seront automatiquement enclenchés dans la conversation. Attention en revanche, car la suppression des messages ne se fera qu'au bout de 7 jours, c'est précisé ici. Et bien sûr, si la personne en face fait une capture écran, vos messages resteront visibles et resteront gravés dans l'histoire d'Internet. Donc, quoi qu'il en soit, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne jamais envoyer quelque chose dont vous pourriez avoir honte un jour. Il y a certaines conversations qui sont plus animées que d'autres et il peut arriver à un moment donné où vous en aurez marre de recevoir des dizaines et des dizaines de notifications pour ces fameuses conversations. Dans ce cas, pas de panique, tout ce que vous avez à faire, c'est les mettre en sourdine. Pour ce faire, vous ouvrez WhatsApp, vous ouvrez la conversation qui pose problème et vous tapez sur le nom de la personne ou des personnes avec lesquelles vous êtes en contact tout là-haut. Une fois que c'est fait, vous avez ce menu qui apparaît à l'écran et là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer la fonction notifications en mode silencieux. Là, vous aurez trois options, 8 heures, une semaine ou toujours. Concrètement, si vous sélectionnez toujours, alors cette conversation restera en sourdine jusqu'à ce que vous réactiviez les notifications. Et ici, vous avez une case qui vous permet d'afficher ou non les notifications. Si vous la cochez, alors vous continuerez à recevoir des notifications sur votre smartphone. Mais toutes les alertes sonores resteront désactivées. Aujourd'hui, la mode est au thème sombre. Et bien sûr, WhatsApp ne peut pas faire l'impasse dessus. Il est donc possible d'activer un thème assombri sur l'application. Ouvrez l'outil, allez dans son menu, allez dans paramètres, allez ensuite dans discussion, tapez sur thème. Et là, vous aurez trois options. Thème par défaut du système, clair ou sombre. La première option va caler l'application du thème sur WhatsApp sur l'application du thème à travers le système. Globalement, si vous avez configuré votre téléphone avec un thème clair, c'est le thème clair qui sera appliqué à WhatsApp. Au contraire, si vous avez activé le thème sombre sur votre plateforme, alors c'est le thème sombre qui sera appliqué à WhatsApp. Et si jamais vous voulez avoir un peu plus de latitude, vous pouvez choisir directement le mode clair ou directement le mode sombre en tapant sur les options associées. Et voici donc pour les 10 astuces incontournables pour WhatsApp. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres et comme à chaque fois, si vous en connaissez qui valent le coup d'œil, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la suite de la vidéo. En ce qui me concerne, en tout cas, j'espère quand même que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, pensez à le liker, pensez à le partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pensez aussi à activer la petite cloche. Oui, ça fait beaucoup de choses. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao ! Ciao !